Créer une transition professionnelle avec un masque de tracé sur Filmora 12. Dans un premier temps, nous allons déplacer sur la timeline le premier clip. Ensuite, nous allons déplacer la tête de lecture afin d'identifier le meilleur moment pour créer une transition. Là, on est bon, on va faire apparaître notre second clip derrière cette personne avec un pantalon rouge. On va maintenant déplacer notre deuxième clip à droite de la tête de lecture. On va maintenant double-cliquer dans le clip du dessus afin d'aller dans le menu Masques. Dans l'onglet Masques, on voit qu'un nouvel outil est apparu, l'outil Plume, avec ce symbole. Cela permet de créer des masques de tracé. Mais avant de l'utiliser, on va dézoomer dans la fenêtre de prévisualisation en cliquant sur ce bouton. Cela nous permettra de créer notre tracé plus facilement. Maintenant, cliquons sur l'outil Plume et définissons notre tracé sur la fenêtre de prévisualisation. Vous noterez que j'ajoute beaucoup de points de contrôle sur la droite. Cela me permettra d'ajuster le masque parfaitement au mouvement des jambes sans avoir à ajouter d'autres points de contrôle par la suite. Quand on ajoute des points de contrôle par la suite, ça rend tout un peu plus compliqué. Il faudra retourner en arrière éventuellement pour ajuster ce point de contrôle. Bref, c'est mieux d'éviter. Pour fermer mon masque, je clique sur le premier point de contrôle que j'ai créé. Alors notre masque a complètement caché la piste du dessus, donc on va cliquer sur inverser le masque. Ok, ce sera notre point de départ de notre animation tracée. Donc on va cliquer sur ce symbole d'image clé. En cliquant sur le symbole du haut, on mémorise tous les autres paramétrages liés au masque. On avance maintenant d'une image sur la timeline. Et on double-clique de nouveau sur la piste 2 afin de faire réapparaître le masque de tracé. On va déplacer maintenant les points de contrôle un par un, afin que le tracé recouvre l'espace libéré par la jambe. Là, j'ai ajouté par erreur un point de contrôle. Je vais annuler mon action en cliquant sur CTRL-Z sur PC et CMD-Z sur Mac. Ok, on vient de créer notre deuxième image clé pour notre masque de tracé. Par contre, je trouve que le masque crée une séparation trop nette, donc on va augmenter l'intensité de flou. Avançons de nouveau d'une image. On peut déplacer l'intégralité du tracé en cliquant en son centre et en le glissant déposant. Affinons maintenant la troisième image clé du tracé en déplaçant les points de contrôle. Et maintenant, on va se déplacer de nouveau d'une image et on répétera cette opération jusqu'à ce que le sujet rouge disparaisse complètement. Je passe tout ça en accéléré. Ok, le sujet a complètement disparu. On va maintenant faire en sorte que tous les points de contrôle soient en dehors de la vidéo, afin de faire apparaître complètement le clip de la plage. Si on le souhaite, on peut même couper l'excédent de vidéo de la piste 2, qui ne sert plus. Repassons maintenant la transition. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Faites-le moi savoir s'il vous plaît. Des likes, commentaires, partages. Ça aide la chaîne et ça me fait plaisir. Allez, j'espère vous retrouver bientôt et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501